Salut Booktube, nouvel épisode de discussion existentielle comme j'en fais assez régulièrement ça va être quelque chose de peut-être un peu plus personnel dans mon rapport personnel à la lecture mais je pense que c'est une réflexion qui peut être utile et intéressante pour beaucoup et notamment actuellement, vous allez comprendre très vite pourquoi je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup planifier c'est d'ailleurs une blague qui revient régulièrement dans les Live Explorer livres puisque je planifie jusqu'à l'année milieu 2024 actuellement je planifie beaucoup notamment sur mes lectures et c'est vrai que j'aime bien avoir ce côté très organisé de savoir ce que je veux lire, à quel moment, qu'est-ce qui sort quand, etc et avoir des piles à lire mensuelles qui s'adaptent au fil du temps mais des piles à lire mensuelles qui sont souvent assez ambitieuses dirons-nous et c'est encore renforcé par les challenges où il faut faire des piles à lire dédiées pour ces challenges et c'est quand même quelque chose qui va bien dans la culture actuelle de la productivité, de la planification, de l'organisation et tout ça c'est très beau et c'est très magnifique et on est tous des bisounours dans un monde parfait sauf que malheureusement ça peut avoir certains écueils dans lesquels je tombe régulièrement et cette fois-ci n'a pas fait exception puisque je suis bien tombée dedans et c'est le côté pression et le côté charge mentale additionnelle de tous ces plannings et de tous ces listes qui finalement au lieu de nous soulager mentalement ne font que rajouter de la pression à nos envies et à ce que l'on voudrait faire je suis un peu entrée dans ce côté de lecture obligatoire, de lecture objectif avec à chaque fois que je finissais un livre être satisfaite parce que je pouvais cocher ma case je pouvais avoir mon apport de dopamine etc finalement les livres se résumaient parfois un petit peu à ça à avancer dans ma palle, avancer dans les livres que j'avais à lire ce qui est un peu triste c'est tous des livres que j'avais envie de lire sinon je pouvais les enlever, il n'y avait pas de soucis mais inconsciemment il y a quand même cette pression de lire tout ce qu'on doit lire dans le mois et de suivre le planning qu'on s'est imposé encore plus, s'il y a un challenge encore plus avec les lectures communes encore plus avec tout ce qui est ExploraLivre, Cosmi Roland etc ce sont des choses qui rajoutent quand même une pression qui rajoutent quand même des impératifs en tout cas et jusqu'à un certain point ça peut être positif mais il y a un moment où c'est compliqué et comme je l'ai dit ça m'a rajouté beaucoup de charge pas mal d'anxiété aussi dans un moment où j'en avais autre part je pense pas que je me serais sentie submergée juste avec les livres si j'avais été libre de tout faire et j'ai notamment pas mal poussé en mai et juin au niveau des lectures ce qui a, vous l'avez compris si vous avez regardé mes dernières vidéos entraîné une panne de lecture assez féroce et assez réfractaire puisque forcément j'avais planifié des lectures évidemment que je n'ai pas lues ce qui rajoute une pression supplémentaire et du coup il faut que je lise les autres livres que j'avais planifié sauf que forcément panne de lecture dit que j'ai pas forcément envie de lire les autres livres que j'avais planifié parce que c'est pas forcément ce qui pourrait me sortir d'une panne de lecture c'est pas forcément tous des lectures que je vais vraiment apprécier etc... la chose qui pour moi est la plus importante c'est que les piles à lire strictes, les challenges, les pâles du mois etc... l'organisation, la planification ça fonctionne quand on est à fond dans la lecture et quand on a envie de lire pour lire et quand on a envie de lire peu importe ce qui nous passe sous la main ça fonctionne à merveille peut-être que je suis la seule à ne pas avoir toujours envie de lire pour lire même si j'adore la lecture et que c'est une passion qui m'habite depuis que je suis toute petite il y a des moments où juste j'ai pas envie de lire c'est pas forcément ce qui me bode, j'ai envie de me tourner vers d'autres choses sauf qu'avec un planning rigide ça n'est pas possible et du coup il faut se forcer et il faut se pousser à le faire et ça veut pas forcément dire que les lectures seront pas un bon moment et que ce ne seront pas de bonnes lectures c'est juste que l'impulsion initiale est faite par la contrainte l'impulsion initiale est faite par l'obligation et c'est ça qui rend les choses un petit peu difficiles c'est comme je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais vous avez 3 jours où vous n'avez rien à faire vous êtes perdu au milieu de nulle part par exemple et si vous avez par exemple un jeu de société à faire avec quelqu'un ou un mot croisé ou coloriage si vous aimez ça un livre, un jeu vidéo portatif machin tout ça et que vous choisissez de lire c'est les meilleurs jours du monde parce que vous avez fait le choix d'avoir ces 3 jours qui étaient dédiés à la lecture qui est quelque chose que vous adorez par contre si vous êtes 3 jours perdu au milieu de nulle part et que vous n'avez que votre livre et que la seule chose que vous pouvez faire pour passer le temps c'est lire est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans cette situation là où ça devient un enfer parce qu'en fait vous n'avez pas le choix c'est la seule chose que vous avez à faire sinon vous vous ennuyez ferme sinon il n'y a rien à foutre et du coup vous êtes un petit peu obligé et contraint de lire il suffit qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent en plus pour que ce soit encore plus une corvée et donc ça c'est assez difficile parce que du coup ça rend la lecture l'impulsion de la lecture difficile et donc ça rend la lecture par essence moins bonne et moins satisfaisante et du coup ça peut aussi participer au fait que certaines lectures m'aient déçue puisque si c'est des lectures qui sont très bien forcément je vais les trouver très bien mais il suffit que ce soit pas incroyable si je me force à lire ce sera encore moins incroyable parce qu'en fait oui je dois le lire il faut que je l'avance ça me saoule, j'ai pas envie et c'est vrai que j'ai personnellement cette tendance à tomber dans cet écueil de la planification à outrance et le problème c'est que j'ai du mal à m'en détacher à me détacher de cet objectif j'ai beau le faire en me disant c'est beaucoup trop ambitieux au pire je pourrais choisir au final j'ai toujours cette pression qui reste cette pression qui est présente et qui est un petit peu à me desservir et en plus on a aussi cette pression externe de tout ce qui va être le culte actuel de la productivité, de la planification vous savez toutes ces applications de to-do list tous ces trucs de développement personnel qui disent qu'il faut avoir une morning routine tout ce truc là qui vous pousse à faire des tâches validables par jour en fait il y a un juste équilibre à trouver que je n'ai pas encore réussi à trouver manifestement mais du coup j'ai décidé là pour les prochains mois on verra comment ça évolue peut-être que je referai des listes un petit peu globales pour les prochains mois rien ne change de conséquence pour vous puisque les seules choses que je vais vraiment conserver sont les ExploraLivre, le CosmireLangue si j'ai envie de participer à d'autres lectures communes je le ferai sur des book clubs ou quoi ce soit pour les lectures communes personnelles avec Lucie ou Pénélope ou autres de toute façon ça se fera en accord mutuel donc ça il n'y a pas de problème et ça passe toujours très bien quand je suis dans le mood ça se passe toujours extrêmement bien donc ça il n'y a pas de soucis en revanche j'ai décidé de ne plus faire des piles à lire mensuelles et de plus m'autoriser cette super sensation de se mettre devant sa bibliothèque et de se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de lire bla maintenant tout de suite et c'est ça qui me manque c'est ça que je n'ai plus c'est ça que j'ai perdu en fait au fil du temps tout comme on a perdu ce fait d'aller en librairie et de regarder des livres et de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter aujourd'hui qu'est-ce qui me tente puisqu'on sait tous on a tous vu 12 milliards à vie sur tous les livres et donc on sait tous ce qui va nous tenter ou pas ce qu'on doit acheter ou pas c'est la même chose et donc là j'ai envie de retrouver cette connexion un petit peu avec ma bibliothèque de me faire plaisir avant tout de lire quand j'en ai envie de ne pas lire si je n'en ai pas envie à une exception près puisque vous avez compris que du coup les challenges je vais mettre un petit peu en pause à l'exception du Pumpkin Autumn Challenge puisque c'est un challenge que j'aime particulièrement et j'adore toujours faire ma pile à lire se mettre dans l'ambiance avec les autres échanger etc mais je ne suis pas sûre que je la suivrai assidûment cette pile à lire peut-être qu'il y a des choses où je ne mettrai rien si je n'ai rien envie de lire particulièrement dans tous les cas je ferai une pile à lire vous l'aurez en vidéo parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge c'est quelque chose que j'adore faire je la suivrai je ne la suivrai pas on sait comment ça se passe c'est parfois un peu hasardeux mais du coup c'est vraiment quelque chose que j'adore faire donc pour ça je vais m'autoriser ce plaisir de faire ma pile à lire de partager avec tout le monde de partager cette spooky season même si vu les températures on n'a pas l'impression d'y être encore c'est l'exception que je vais m'autoriser entre guillemets mais parce que ça me fait plaisir pas parce que je suis obligée pour x ou y raison de faire le Pumpkin Autumn Challenge je n'ai pas de contrat qui me force à faire le pack mais vraiment c'est quelque chose qui me fait plaisir et donc j'ai envie de le faire cette année y compris mais je ne ferai pas tous les autres challenges de l'automne pour l'hiver on verra où on se place mais les autres challenges de l'automne notamment le Cocorico Challenge que je me suis tâtée à faire mais j'ai décidé de finalement ne pas le faire parce que je pense que c'est mieux déjà de ne pas avoir trop de piles à lire à la fois pas trop de listes en même temps parce que j'onglais entre les différentes piles à lire et entre les différentes challenges et entre les différents objectifs les différentes LC les Explora Live les machins ça rajoute beaucoup de charge mentale finalement donc j'ai pas forcément envie ou besoin de ça pour quelque chose qui doit rester un loisir j'espère que cette vidéo un peu introspection un peu réflexion sur ma planification dans la lecture et sur comment on gère un petit peu ces listes ces challenges ces planifications j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez quel est votre ressenti par rapport aux listes est-ce que vous êtes ultra planificateur comme j'ai tendance à l'être est-ce qu'au contraire pas du tout et vous vous laissez porter de quelle team faites-vous partie et j'ai hâte de vous retrouver pour une autre vidéo peut-être discussion existentielle mais en attendant on arrête tous de progressiner on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous remercie